bonsoir à toutes bonsoir à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un excellent été donc c'est la rentrée et quand on parle de rentrer on reprend les bons habitudes donc on reprend aussi les lives d'optoys qui dit rentrer dit scolarisation un sujet complexe en france nous avons fait des grands progrès on a mis des choses en place pour l'accueil des enfants en situation de handicap avec des besoins spécifiques mais il encore du travail on est sur le chemin des parents parfois des enfants en situation de handicap ou avec des troubles aux besoins spécifiques il doit s'ébattre donc c'est cette scolarisation en milieu ordinaire devient parfois les parcours de combattants pour les enseignants parfois c'est aussi compliqué ça dépend beaucoup de leur volonté pas toujours avec assez de des formations aux ressources pour les enseignants en fait c'est pas simple ils accompagnent plus de 125 mille élèves en france ils jouent un rôle fondamental et sont pas assez nombreuses l'enfant parfois est oublié donc voilà on fait des constats sur une situation qui est perfectible et c'est pour ça qu'on a voulu organiser cet atelier live pas pour aller ensemble au delà loin de là c'est vraiment pour trouver des solutions ensemble des pistes parler de comment on peut aller de l'avant ensemble et pour cela ce soir j'ai la chance d'être bien accompagnée par deux personnes qui ont beaucoup d'expérience donc sur les terrains océan chasse au ramel qui est à l'ESH donc accompagnante d'élèves en situation de handicap bonsoir bonsoir et aussi avec nous nous avons elisabeth blintz qui est inspectrice de l'éducation nationale et spécialisée dans les dans la scolarisation des élèves à besoins spécifiques et besoins éducatifs donc toutes les deux vous allez avoir une une vision complémentaire bonsoir bonsoir elisabeth du coup on a des élèves on a des parents on a des enseignants et à l'ESH qui nous regardent ce soir pourquoi pas commencer par par le début par le commencement océane et nous présenter le métier oui donc bonsoir je m'appelle océane j'entame ma neuvième année en tant qu'AESH donc j'accompagnais différents enfants alors les AESH accompagnent des enfants à besoins spécifiques donc des enfants trisomiques avec des troubles du spectre autistique des enfants avec des troubles dys dyslexiques dyscalculiques dys graphiques dys graphiques dys toute forme de dys voilà je vais pas faire je vais pas faire tous les tous les handicaps donc on intervient auprès d'enfants qui ont des notifications de la MDA la maison départementale de l'autonomie on est là à l'école donc ça peut être de la maternelle jusqu'à bah même plus loin que le lycée c'est la MDA qui nous dit le nombre d'heures pour lequel on intervient auprès des élèves voilà ensuite donc on est géré par par des piales qui nous qui nous affectent donc dans les écoles pour les gens qui ne connaissent pas qu'est ce que c'est un pial alors un pial c'est un alors c'est un pôle inclusif d'accompagnement localisé donc en fait c'est un c'est un ensemble d'écoles de lycées de maternelle sur lesquelles nous pouvons intervenir et l'objectif du pial pour compléter le propos d'Océane était d'avoir un vivier d'AESH pour répondre au plus vite et au plus près des besoins des enfants scolarisés en milieu ordinaire la difficulté c'est que nous manquons toujours d'AESH mais par contre nous gagnons en réactivité dans le sens où quand un enfant déménage très rapidement nous pouvons réaffecter l'AESH bien sûr en travaillant avec l'AESH et avec son accord un AESH qui aime travailler en maternelle nous n'allons pas l'envoyer en collège dans l'intérêt de l'enfant et également ces pial permettent quand l'enfant passe de la maternelle à l'élémentaire que l'AESH poursuive le chemin de l'enfant et le parcours scolaire voire même au niveau du collège et pourquoi pas au niveau du lycée pour assurer une continuité rassurante pour l'enfant alors ça je vous le dis dans l'absolu ce n'est pas si simple que ça dans la réalité mais l'objectif d'Epial était quand même celui-ci réactivité et vivier d'AESH Noélie nous pose la question c'est qui qui recrute ? alors le recrutement je ne sais pas si c'est pareil sur tous les départements mais ce fait au niveau de la direction académique nous travaillons avec les pôles emploi et le recrutement se fait on a un tel besoin, moi je suis sur l'île de France que les recrutements sont très très réguliers voire mensuels pour toujours avoir les AVSH surtout que les notifications arrivent de plus en plus plus particulièrement à la rentrée et nous avons des démissions d'AESH puisque certains intéressés par leur métier ont décidé de poursuivre des études ou de changer de voie, de devenir éducateur, voilà alors il y a plusieurs types de contrats, il y a ceux qui sont par la DSDEN mais il y a aussi ceux qui sont par des lycées oui les lycées employées, voilà on n'a pas les mêmes employeurs, on fait exactement le même travail mais nous n'avons pas les mêmes employeurs voilà pour revenir à ce qui est du travail des AVSH, les enfants donc ils ont des aides différentes ils peuvent avoir des aides individualisées donc ils ont un nombre d'heures particulier définie par l'AMDA donc ça peut être 12 heures, 24 heures qui doit être vraiment respecté ou alors ils ont une aide mutualisée qui va être définie en général par le chef d'établissement qui est normalement de 5-6 heures donc dans ce cas-là l'AESH répartit 16 heures entre plusieurs élèves et après nous avons les AVSH qui sont dites collectives et qui travaillent en général dans les classes ULIS pour compléter le propos d'Océane, la difficulté des AVSH mutualisées et Océane vous en parlera c'est de savoir où se situer, comment se situer, ce qui veut dire que Océane l'a dit les chefs d'établissement et les directeurs d'école ou directrices d'école ont à organiser et il faut vraiment sortir d'une logique purement mathématique puisque les besoins des élèves ne sont pas les mêmes et il faut adapter l'aide mutualisée en fonction de l'emploi du temps de chacun et du trouble de chacun ce qui est un casse-tête et d'ailleurs Océane nous en disait deux mots tout à l'heure comment tu le vis parfois ? Tout à fait, notamment ça se voit en primaire mais surtout quand on arrive au collège ou au lycée quant aux élèves on va privilégier par exemple essentiellement tout ce qui est matière dite principale les fondamentaux on ne peut pas vexer mes collègues de PS ou de musique mais en général on va privilégier tout ce qui est français, mathématiques voilà les matières principales et quand on a des élèves qui sont dans des classes différentes et que les matières sont souvent le matin, on ne peut pas se diviser et être en même temps sur les mêmes horaires donc c'est vraiment compliqué de faire au mieux parce qu'on veut accompagner nos élèves au mieux et donc dans les matières qui sont essentielles pour eux surtout pour les élèves qui sont par exemple dyscalculiques, on veut l'accompagner en maths on va vouloir accompagner un élève dyslexique en français et il suffit qu'ils aient les deux matières en même temps ça va être très difficile alors qu'on peut très bien faire des mathématiques ou du français l'après-midi le tout et c'est vraiment d'anticiper et comme ça l'AESH peut optimiser son efficience et passer d'une classe à l'autre sans se sentir tiraillé donc voilà pour ce qui est du rôle de l'AESH et après nous avons dans chaque pial nous avons un AESH référent qui a pour rôle d'intervenir en tant que référent pour faire une liaison et pour nous aider en cas de problème si on a des soucis avec nos élèves ou si on a des questions l'AESH référent est finalement un AESH expérimenté et qui a la lourde mission de travailler sur la répartition horaire des AESH et comme le disait Océane également de l'accompagner surtout quand ce sont des AESH nouvellement nommés tout à coup on est recruté et on vous dit vous êtes devenu AESH et donc l'AESH normalement fait le lien peut aller accompagner sur l'établissement aller également dans les classes voir comment ça se passe pour aider l'AESH à prendre ses fonctions et surtout à faire le lien et insister auprès des chefs d'établissement et directeurs pour que l'AESH soit accueilli et je pense qu'Océane a des choses à nous dire sur l'accueil indispensable qui change toute la vie d'un AESH et qui optimise et qui met à l'aise l'enfant et sa famille Oui, je pense qu'on va passer sur les pistes pour réussir cette scolarisation de l'enfant au milieu scolaire, ordinaire et donc du coup Océane et Elisabeth qu'elle serait, parce qu'on a vu la base du métier les choses qui sont améliorées mais quelles seraient les pistes sur cette bonne réussite de ce travail en équipe pour que les parents, les enseignants, AESH et l'enfant soient vraiment une équipe gagnante et une formule qui ait une bonne coordination et une fluidité comment faire ? Quelles sont les pistes par rapport à votre expérience à donner à chacun ? Alors, pour ma part, je pense que déjà c'est essentiel de faire la pré-rentrée parce que beaucoup pensent que la pré-rentrée ne sert à rien Moi, je pense que c'est important d'aller se présenter à l'équipe enseignante histoire d'être au calme, de rencontrer tout le monde d'avoir le dossier, le Gévasco, le dossier de l'élève ou de nos élèves de savoir, de discuter avec l'enseignant de savoir quels sont ses besoins pouvoir en discuter faire le tour de l'école aussi savoir un petit peu qu'est-ce qui est mis en place ensuite, une fois qu'on rencontre l'enfant prendre ses marques tranquillement et une fois qu'on a rencontré l'enfant il est important de de rencontrer les parents au bout de quelques jours pas tout de suite parce que c'est trop tôt mais je dirais qu'au bout de 10-15 jours une fois qu'on a eu le temps de s'apprivoiser on va dire avec l'élève de faire une rencontre avec les parents et l'enseignant pour voir ce qui peut être mis en place pour discuter ensemble de ce qui est fait à la maison et pour commencer à former une équipe parce que c'est en communiquant correctement et en formant une bonne équipe qu'on va faire un bon travail et il faut à la fois qu'il y ait une bonne communication entre l'AESH et l'enseignant que ça va bien se passer mais aussi quand les parents seront rassurés quand ils sauront qui est l'AESH que ça va bien se passer aussi parce que moi j'ai une page Facebook et je reçois très souvent des messages de parents qui sont très inquiets parce qu'ils ne savent pas qui est l'AESH si elle va bien accompagner leur enfant comment ça se passe qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qui est mis en place et moi en tant qu'AESH je le vois quand ça se passe bien avec les enseignants ça se passe bien mieux avec mon élève et quand je ne me sens pas bien accueillie et bien c'est beaucoup plus compliqué pour moi et je sais qu'autour de moi c'est la même chose donc quand tout va bien quand on communique bien et bien en général c'est beaucoup plus fluide et pour l'élève c'est vraiment essentiel et pour aller dans le sens d'Océane qui parlait du jour de la pré-rentrée parfois les AESH sont nommés en cours d'année ou changent en cours d'année quoi qu'il arrive ce que je demande au directeur d'école c'est de prendre un temps d'accueil pour visiter les locaux mais également pour présenter la totalité de l'équipe on a parlé avec Océane et plusieurs AESH ont fait ce retour parfois quand on arrive quand un AESH arrive au bout de 3 ou 4 mois et certaines personnes de l'équipe vont rentrer dans l'école disent bonjour qui êtes-vous c'est-à-dire que l'AESH fait partie de l'équipe à part entière les AESH sont indispensables et doivent être connus et reconnus au même titre que les enseignants donc ce temps d'accueil est essentiel et après Océane nous disait oui j'attends de connaître l'enfant avant de rencontrer les parents je pense que des fois ne serait-ce que saluer les parents dès le premier jour et dire bonjour voilà je vais être l'AESH de votre enfant je vais apprendre à découvrir votre enfant votre enfant va me découvrir et nous nous reverrons très rapidement et de même qu'il est essentiel que l'AESH ait un temps de communication régulier Océane employé le terme de communication et je crois que c'est important avec l'enseignant deux à trois fois par semaine ne serait-ce qu'une demi-heure mais que l'AESH sache que l'enseignant va proposer dans les temps d'apprentissage et comment il va pouvoir se situer pour être efficace de même qu'il doit y avoir des protocoles quand on a des enfants du trouble du spectre autistique qui partent dans l'inquiétude et dans des crises assez importantes toujours savoir où est-ce qu'on peut se poser dans une petite bulle calme et pas du style si ça va mal tu sors avec l'enfant dire qu'il faut que ce soit anticipé et qu'on n'exclue pas l'enfant comme s'il était un problème en même temps qu'on exclue l'AESH donc tout ça ça se prépare en amont pré-rentrée ou sur des réunions si on n'a pas la chance d'être là à la pré-rentrée et également je pense que l'AESH doit avoir un travail régulier avec l'enseignant mais doit aussi pouvoir préparer les ESS avec l'enseignant parce que l'AESH a vraiment toute sa place dans les ESS et doit avoir le droit de parole j'ai même vu des écoles qui disaient à l'AESH quand ils raccompagnaient l'enfant à la crie non non il ne faut pas parler à la famille comme s'il y avait une crainte de ce que l'AESH allait dire du style ça s'est mal passé aujourd'hui l'enseignant un peu crié ou des choses comme ça non je crois qu'il faut on a parlé de communication mais je crois que la confiance doit vraiment être là l'AESH passe beaucoup de temps avec l'enfant il doit pouvoir adresser un petit mot mais si la relation avec l'enseignante est bonne si le binôme cette aventure humaine fonctionne bien il n'y a vraiment pas de crainte à avoir et c'est rassurant pour l'enfant de ne pas être dans un conflit de loyauté entre sa famille l'enseignant et l'AESH souvent il est déjà fragilisé par son trouble il faut qu'il se sente rassuré en se disant ce que je fais avec l'AESH ça va l'enseignante est d'accord et que l'enseignante se dise l'AESH a bien compris là où on va c'est bien on travaille bien ensemble et que la famille se dise le binôme s'entend bien tout va bien l'enfant n'est pas au milieu de tensions une question comment faire pour donc la communication on l'a compris c'est fondamental c'est binôme aussi entre l'enseignant et l'AESH mais pour les parents effectivement dans l'après-rentrée on peut générer cette rencontre spontanée mais sinon comment on fait pour pouvoir on demande à l'enseignant d'organiser une réunion avec les parents c'est l'AESH qui va le faire comment faire pour justement fluidifier et rendre plus facile la relation avec les parents je crois que le directeur doit l'avoir en tête et le proposer enfin Océane je ne sais pas ce que tu en penses mais le proposer d'entrée de jeu que l'AESH n'a pas à aller demander est-ce que je pourrais faudrait que naturellement le directeur dise à l'enseignant tiens on va prendre une demi-heure on va se présenter à la famille voilà moi je jusqu'à maintenant le directeur ou la directrice n'a jamais été présent lors des rendez-vous les enseignants ne pensent pas forcément à faire ce genre de réunion je pense que ce n'est pas vraiment de la mauvaise volonté mais parce qu'ils n'y pensent pas donc si les parents ressentent le besoin et il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent qu'ils fassent un mot dans le cahier de liaison tout simplement qu'ils disent est-ce qu'on peut se rencontrer tous les trois avec l'AESH voilà l'enseignant et nous voilà il ne faut pas qu'ils hésitent à demander et moi ça m'est arrivé il m'est déjà arrivé d'avoir un cahier de liaison entre les parents et moi mais sans la maîtresse alors elle y avait accès pas de problème mais comme elle n'avait pas le temps et qu'elle était vraiment débordée à l'époque et que mon élève était vraiment très difficile et bien on avait un cahier de liaison non c'était pas entre les parents et moi c'était entre l'IME les parents et moi on avait un cahier de liaison qui tournait entre nous trois pour ben voilà pour le comportement donc il ne faut vraiment pas hésiter à mettre des outils en place alors ce n'était pas dans le dos de la maîtresse il faut bien il faut bien que je remette les choses à leur place la maîtresse tout à fait au courant mais voilà il ne faut pas que les parents hésitent à à s'investir et à demander voilà on ne sera jamais contre eux on est avec eux on est là pour eux pour leur enfant donc ils demandent un rendez-vous et puis et puis nous on sera toujours nous en tant qu'AESH on ne va pas enfin ce n'est pas nous qui allons mettre un qui allons proposer un rendez-vous parce que ce n'est pas notre rôle mais en tout cas on sera toujours très volontaires s'ils nous le proposent et ce cahier est vraiment un outil très intéressant et y compris moi quand ça s'est mis en place les enseignants étaient également très contents parce que et les parents rassurés et pour l'enfant c'était très valorisant parce que parfois ce qu'on écrit au mois de septembre au mois de janvier on se dit oh là là ça ne va pas encore très très bien puis on tourne les pages on regarde le mois de septembre on se dit ah ben non mais finalement ça va beaucoup mieux et je crois que ça redonne du courage à tout le monde surtout au retour de vacances où parfois il y a des temps de réadaptation mais c'est un outil valorisant et positif voilà je pense que c'est vraiment un bel outil par contre attention au contenu je le dis pour les AESH et les enseignants il faut que ce soit du factuel il ne faut pas que ce soit du ressenti parce qu'il y a des moments quand même quand ça va mal on le prend avec ce qu'on est en tant qu'humain tripalement et il faut prendre du recul et d'écrire ça doit être un bon outil si c'est un outil de description tout à fait il y a une question est-ce qu'un enfant peut garder plusieurs années le même ou la même AESH ? oui tout à fait c'est même conseillé dans certains troubles je pense aux troubles du spectre autistique quand les enfants ont pris confiance sont rassurés c'est important après parfois sur d'autres troubles on voit arriver au collège où l'enfant quand il est pré-adolescent ou adolescent l'AESH pour lui c'est un petit peu un stigmate et là c'est important de revoir le rôle de l'AESH il y a des enseignants qui pensent très bien avec les AESH en disant voilà l'enfant va être aidé au sein d'un petit groupe de 3-4 à qui ça peut faire du bien même si l'AESH va plus être là pour l'enfant pour qu'il y ait la notification mais comment quand l'enfant grandit faire en sorte que l'AESH ne soit pas stigmatisant alors certains sont fiers d'avoir un AESH et d'autres enfants de la classe mais nous aussi on aimerait en avoir un et on leur dit non c'est pas possible ah bon pourquoi tu n'as pas de ta facette de difficulté si si j'ai beaucoup de difficultés mais non mais voilà il y en a d'autres qui sont trop fusionnels qui ne voient plus que par leur AESH et là dans ce cas là c'est compliqué aussi donc il y en a pour qui c'est très bien il y en a d'autres c'est au cas par cas et l'AESH c'est important ce que dit Océane c'est un étayage très fort un soutien et il faut que progressivement on arrive à faire ce désétayage pour que l'enfant puisse se dire ah je le faisais avec l'AESH mais tiens pendant 5 minutes je peux le faire sans l'AESH pendant 10 minutes je peux le faire sans l'AESH et que progressivement moi j'ai vu des fois des AESH j'arrivais qui était à l'autre bout de la classe je disais mais où est l'enfant vous suit il est là-bas mais là je le laisse un petit peu ah puis là je le laisserai un peu plus longtemps et ça c'est important c'est une fierté aussi c'est très très important et ça il faut vraiment que les parents le comprennent qu'on n'abandonne pas leur enfant on les rend autonomes voilà notre but n'est pas d'être collé à eux d'être des sangsues mais bien de les rendre autonomes donc c'est pas parce qu'on doit être 12 heures avec eux qu'on doit être 12 heures collées à eux et que quand des fois on va aider un autre enfant et bien c'est pas les abandonner c'est au contraire ben là on les regarde toujours du point de vue on regarde mais là on essaie de voir s'ils arrivent à poser leur addition tout seuls bon ben ils n'y arrivent pas c'est pas grave on retourne vers eux mais à un moment donné on va à nouveau s'éloigner pour voir s'ils y arrivent notre priorité c'est eux mais quand même on va de temps en temps essayer de s'éloigner parce que notre but premier c'est qu'à un moment donné ils arrivent à être scolarisés sans AESH donc voilà c'est quand même ça le but à un moment donné après c'est sûr qu'il y a des il y a des handicaps où on sait que ils auront toujours quelqu'un avec eux mais voilà le but c'est quand même qu'ils arrivent à être voilà c'est l'objectif parce que c'est quand même une fierté quand on sait qu'après nous il n'y aura plus personne c'est chouette c'est voilà mais la AESH a un rôle effectivement d'aide sur le plan cognitif organisationnel mais c'est surtout un rôle très important au niveau confiance en soi le côté affectif c'est important et une question de pas mal des parents qui nous suivent ce soir qui ont eu la notification de l'MDPH mais qu'ils sont toujours en attente d'une AESH attribuée et affectée donc que faire dans cette situation alors Océane a un petit mail mais la procédure je ne sais pas Océane si tu veux la dire aussi alors au tout début c'est très compliqué d'avoir l'AESH parce qu'on est on est beaucoup baladés à cause de cette histoire de Pial parce qu'ils ont du mal à nous placer à nous déplacer étant donné que voilà avec les déménagements les nouvelles notifications les démissions tout ça c'est un petit peu compliqué pour eux on rappelle que les Pial c'est les pôles inclusifs d'accompagnement localisé c'est un pool c'est un groupe de AESH qui se répartissent dans différents écoles ou collèges pour les gens qui ont raté le début voilà voilà c'est ça donc c'est par exemple un ensemble d'école où on peut intervenir et donc on va dire que le premier mois c'est un petit peu compliqué pour eux de savoir où nous positionner donc on peut nous-mêmes bouger donc être affecté sur une école puis finalement on est affecté sur une autre école donc nous on empathie mais les élèves aussi donc c'est compliqué et je comprends que pour les élèves c'est difficile donc dans ce cas-là il ne faut pas hésiter à appeler le référent de ce fameux Pial donc pour trouver le Pial vous vous dépendez vous tapez Pial P-I-A-L et le nom de votre ville et normalement vous devriez le trouver et de là vous contactez vous contactez ce Pial vous allez trouver le numéro sinon vous contactez l'inspection académique voilà vous trouvez sur le site des inspections académiques sur le site DSDUN vous tapez DSDUN avec le numéro de votre département et après vous avez normalement un moteur de recherche qui vous permet d'accéder au Pial et dans ce cas-là vous allez trouver le numéro et vous n'hésitez pas à aller harceler parce qu'il faut vraiment surtout à la rentrée c'est le moment où l'enfant a besoin d'être accompagné et je comprends que c'est vraiment compliqué pour ne pas avoir quelqu'un à leur côté alors par rapport pour exemple sur la circonscription on est vraiment dans la difficulté qu'a évoqué Océane c'est de voir là où il y a le plus de besoins sachant que pour nous tous les besoins sont essentiels sauf que entre un enfant qui a des troubles du comportement ou un trouble du spectre autistique et un dyslexique le dyslexique on sait qu'il a autant besoin mais on va quand même donner une priorité aux troubles qui mettent le plus en péril l'enfant sa famille et l'école je dis sa famille parce que j'ai vu des ESS du coup dire ça n'est pas tenable on réduit le temps de scolarisation or un enfant autiste si on veut qu'il prenne des repères il faut qu'il vienne au moins quatre fois par semaine les quatre jours même nous qui allons bien si on allait travailler qu'un jour par semaine ou deux jours par semaine et sur un temps relativement significatif et régulier donc on est obligé de se fixer des priorités qui ne sont pas satisfaisantes mais un enseignant peut normalement adapter les supports pour la dyslexie et être plus présent il aura plus de mal avec d'autres troubles mais on a vraiment effectivement ce souci-là et cette logique mathématique institutionnelle qu'on a parfois du mal à adapter pour avoir du qualitatif et de l'humain comme nous le souhaiterions des questions autour de la posture et la place d'une à ESH c'est-à-dire cet équilibre avec l'enseignante certains disent mais il faut qu'on reste trop discrète et laisser toute la place à l'enseignante d'autres commentaires qui disent moi dans la formation ils m'ont dit qu'il ne faut pas que je sois trop affective avec l'enfant que j'accompagne quels sont vu votre expérience les conseils pour une bonne posture professionnelle de 1 à 1 à ESH alors ne pas être trop affectif c'est compliqué à chaque fois moi je réponds qu'on ne travaille pas avec un ordinateur donc on s'attache bien sûr on s'attache ce sont des petits humains ce sont des bien sûr on a forcément des émotions et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est grâce à ça qu'on fait un bon travail et c'est ça qui nous motive donc oui il y a de l'affection et c'est important après il ne faut pas trop s'attacher non plus parce que si on prend trop à coeur les choses on va déborder et on va mal travailler donc il faut quand même prendre un petit peu de recul en disant c'est mon élève mais ce n'est pas non plus mon enfant voilà ce n'est pas moi qui l'élève moi je travaille juste avec et ça c'est important après il faut c'était quoi la première question par rapport à l'enseignant il ne faut pas être trop fondu dans la pas trop prendre au trait pas trop timide quelle posture avoir c'est ça c'est trop discret il faut quand même s'imposer entre guillemets dans le sens où il faut montrer voilà il faut exister voilà on est là on fait partie de la classe on fait partie de l'équipe enseignante donc si on a des choses à mettre en place on les met en place il faut comme je disais discuter avec l'enseignant après il faut être discret dans le sens où on ne va pas faire du bruit on ne va pas parler à vote on va essayer de ne pas trop déranger la classe mais voilà si on a besoin de quelque chose on est un adulte il ne faut pas hésiter à se faire respecter non plus on est un adulte au même titre que la maîtresse ou que le prof donc voilà après chaque année est différente chaque classe est différente chaque enseignant chaque prof est différent chaque AESH est différent donc j'ai envie de dire à chaque fois ça change et on trouve voilà on s'adapte mais voilà il faut exister il ne faut pas rester dans son petit coin et tout comme j'ai un petit exemple tout bête mais quand on trouve juste un petit tabouret dans un petit coin de classe non je veux un fauteuil moelleux peut-être pas mais on a le droit d'avoir un bureau ou une chaise avec un dossier parce que c'est quand même un minimum qu'on puisse ranger nos affaires moi j'ai une trousse des fois j'ai un cahier selon j'ai du matériel pour mes élèves que je puisse quand même les ranger c'est un minimum quand j'écris pour mes élèves j'aime bien avoir un bureau pour pouvoir écrire et pas pousser mon élève pour qu'il puisse écrire voilà un minimum après quand la classe est trop petite j'entends mais il ne faut pas hésiter à demander à discuter ce genre de choses et pas toujours être au fond de la classe alors je ne dis pas être au premier rang on est adulte mais des fois assez devant et sur le côté pour que l'enfant accompagné ne soit pas toujours l'enfant de fond de classe qu'il puisse avoir des amis à côté de lui différents et tourner dans l'année ça c'est important et un deuxième point par rapport à cette coexistence cette aventure humaine je pense que la solution serait des temps de co-formation c'est-à-dire qu'on accompagne un enfant qui a ce trouble-là on pourrait faire des co-formations AESH enseignants pour que tout le monde soit à la même hauteur de connaissances et que l'enseignant ne délègue pas l'enfant avec le trouble à l'AESH comme si l'AESH devait répondre à tous les besoins sans en connaître plus et avoir comme parfois j'ai eu quand on faisait des formations d'AESH et que je revoyais les AESH qui me disaient on a appris ça mais comme l'enseignant ne le sait pas on est un petit peu gêné on n'ose pas lui dire qu'on a appris ça sur tel trouble et qu'on pourrait mettre ça en place donc oui des temps de co-formation me paraissent vraiment importants surtout que l'AESH comme l'enseignant peut avoir un élève dyslexique une année un élève trisomique une autre année un élève avec troubles du spectre autistique donc c'est tellement vaste que c'est compliqué de se former d'un seul coup sur toutes ces possibilités et justement pour que cette aventure humaine ce binôme avec l'enseignante fonctionne parce qu'il a beaucoup de commentaires des mis-aventures des difficultés avec les enseignants mais j'imagine qu'il y a aussi des pistes pour que cela se passe bien bon j'imagine que ça dépend aussi de deux personnes on ne peut pas faire une recette mais peut-être qu'on peut avoir des conseils ou des retours d'expérience après quand l'aventure humaine ne prend pas nous on a déjà connu le cas de figure puisque ce n'est pas forcément de la faute d'ailleurs ni de l'ESH ni de l'enseignant je crois que quand ça ne va pas il ne faut pas du tout raisonner en termes de faute c'est-à-dire ça ne prend pas et on peut très bien dire ça ne prend pas on va changer de personne parce que l'enfant ne peut pas être au milieu de cette mésentente de cette tension voilà à la fois les gens alors on parlait d'affectif on n'est pas là pour s'aimer mais par contre on est là pour se respecter et s'apprécier et voilà instaurer un climat positif alors moi j'allais rajouter l'écoute la remise en question qui est difficile et aussi des fois faire appel à une tierce personne des fois quand on quand ça ne passe pas avec nous les AESH avec l'enseignant ou l'enseignant avec l'AESH quand on par exemple le directeur peut avoir ce rôle ou nous l'AESH référent quand on discute ensemble ça peut du coup le dialogue peut se peut se dénouer et se dire ah oui d'accord effectivement on ne s'était pas compris et dans ce cas-là ça passe mieux et du coup pour l'élève forcément ça va parce que du coup nous dans tous les cas notre but premier c'est que pour l'élève ça est au mieux et dans ce cas-là en général ça aide bien et pour compléter le propos d'Océane il est vrai qu'on peut s'adresser à l'AESH référent mais on a également mis en place sur la circonscription un conseiller pédagogique qui est dédié parce que des fois l'AESH référent est embêté par rapport au directeur et avec l'AESH référent on a pris un directeur de la circonscription qui va changer ça ne sera pas toujours le même directeur mais qu'on ait un regard extérieur et voilà entre directeur et ce qu'on prenne mieux entre le conseiller peut travailler avec l'enseignant aussi à des pistes pour faire évoluer la situation et cette année nous allons nous essayer à la mise en place de groupes de paroles d'AESH parce que effectivement les AESH d'après moi n'ont pas assez la parole ils font leur travail je crois que c'est dans les commentaires que Sarah nous a lus en toute discrétion et parfois la discrétion nous reste un petit peu coincée en travers de la gorge donc c'est important de pouvoir s'exprimer donc voilà deux choses pas seulement l'AESH référent mais un conseiller pédagogique et un directeur et que ce soit une réflexion commune pour que la remise en question se fasse de toute part il n'y a pas que l'AESH qui se remet en question il n'y a pas que l'enseignant il n'y a pas que le c'est tout le monde J'ai répondu sur deux ou trois commentaires des personnes qui disent qu'on est un peu loin de la réalité dans ce live que voilà je voulais dire qu'on a deux personnes avec plein d'expérience et qu'on avait déjà fait dans l'introduction peut-être que cette personne a raté le constat en disant que le système est perfectible mais que le but de cet atelier c'est vraiment de donner des pistes pour améliorer justement munir autant les AESH les enseignants et les parents des solutions donc effectivement on a constaté dans la préparation du live aussi la situation et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cet atelier ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas la même réalité c'est que le but de cet atelier c'est vraiment tourner vers les solutions et les pistes pour améliorer on ne voulait pas faire un atelier pour uniquement critiquer on essayait d'être très constructif voilà donc cette petite si vous voulez du négatif vous pouvez aller sur ma page moi j'en mets plein des choses négatives il n'y a pas de soucis alors moi le négatif à la fois j'ai été UNASH où je formais les AESH et là après depuis maintenant pour la dixième année je suis en secteur ordinaire mais avec Huit Ulysse et beaucoup d'élèves accompagnés puisque j'ai plus de 7000 élèves donc j'en ai plus d'une centaine d'accompagnés et ce que je propose là ce n'est pas du tout une utopie c'est justement parce qu'on a souffert de pas mal de situations et de négatifs et où on s'est dit on va essayer de trouver des solutions et il y a encore des choses qui ne vont pas bien et à chaque fois que quelque chose ne va pas bien on se dit bon bah mettons-nous à plusieurs autour de la table et trouvons des solutions parce que quoi qu'il arrive les AESH sont indispensables et on ne peut pas dire aux gens vous êtes indispensables et on s'était dit on ne rentrera pas dans le côté rémunération mais vous êtes indispensable c'est la réalité voilà vous êtes indispensable mais voilà on ne vous paye pas bien on ne vous traite pas bien et on ne vous reconnaît pas en tant que donc voilà on ne peut pas avoir ce double discours d'où l'importance vraiment de co-construire après Océane le disait par rapport à une enseignante on manque de temps mais je crois qu'il est urgent que nous prenions le temps de travailler ensemble sinon voilà les AESH souffriront continueront à démissionner et chercheront ailleurs alors que je connais beaucoup d'AESH qui disent moi je me régale dans mon travail donc on n'est pas voilà c'est quand même les propos que nous vous tenons ne sont pas des propos idéalistes ce sont des propos liés à plus de 10 ans de rencontres de difficultés où à chaque fois on a cherché des solutions où on n'a pas encore atteint notre objectif optimum là-dessus on en est loin mais on essaye au moins de le vivre le mieux possible mais les changements de piales comme le disait Océane restent difficiles restent douloureux et le travail avec certains enseignants reste douloureux et pour certains enseignants de travailler avec des AESH voilà je crois que non non on n'est pas du tout dans on a voilà en positif mais mais ça n'est pas si simple que ça ça reste complexe un mot Océane peut-être ajouter bah non là je suis plutôt je suis plutôt d'accord on essayait d'être dans le positif parce que parce que c'est ce qui nous était demandé aussi donc c'est ce qui nous permet d'avancer je pense voilà mais oui là c'était c'était le but d'essayer de trouver de trouver des choses pour avancer et pour être et pour garder espoir aussi parce que c'est aussi notre but pour nos élèves et je pense que c'est notre priorité moi je parle en tant qu'AESH donc voilà moi ma priorité c'est mes élèves c'est je vais être honnête c'est c'est ni les ni les enseignants ni ni personne en fait c'est que mes élèves parce que c'est vraiment ce que j'adore dans mon travail c'est c'est mes élèves voilà c'est eux qui me qui me donnent le sourire quand je me lève et quand je vais au travail donc j'ai envie de que ça se passe bien avec tout le monde parce que parce que je les adore donc oui j'ai j'avais pas forcément envie de parler de tout ce qui était négatif mais oui il y en a plein des choses qui sont pas qui sont pas très chouettes mais je pense que les AESH les enseignants les référents les ils sont tous au courant de ce qui va pas sur le terrain ils le savent tous et les parents aussi en ont bien conscience hélas et j'en suis vraiment désolée pour eux parce que après les élèves je pense que ce sont les deuxièmes à en souffrir et c'est vraiment très dommageable pour eux parce qu'ils se battent pour avoir le jeu et justement je pense qu'en donnant la parole en parlant en donnant aussi la visibilité à AESH j'espère qu'on va essayer de faire avancer pour qu'effectivement on soit plus reconnus en tant que métier profession et donc du coup qui dit reconnaissance dit aussi mieux payer parce qu'il a plein de démissions donc on est conscient de tout ça donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cet atelier et aussi pour reconnaître et valoriser ce rôle hyper important dans l'inclusion donc on est sur ça on est tous d'accord et surtout que ce que vient de dire Sarah on en est totalement conscient mais nous on n'a pas de levier d'action là-dessus notre levier d'action il est humain Sandy ma priorité ce sont les élèves et moi je vais dans son sens la priorité c'est l'élève donc la priorité c'est l'ESH c'est l'enseignant et c'est la famille la famille c'est-à-dire que je pense qu'on pourra donner la priorité aux enfants que si on donne la priorité à tous les acteurs qui contribuent au bien-être et à l'aide à grandir pour tous les élèves qui ont des besoins particuliers moi je pense qu'il faudrait je pense que ce qui serait vraiment très très important c'est qu'on nous forme qu'on forme les AESH et les enseignants et à partir de là ça sera déjà vraiment la formation c'est une grande avancée parce qu'une fois qu'on sera formés et les enseignants et les professeurs et les AESH ça va vraiment être une grande grande avancée pour tout le monde et pour les élèves bien sûr et puis pour nous parce que nous c'est tellement difficile de les accompagner quand on n'a pas de billes c'est sûr et surtout les AESH maintenant parce que moi j'ai connu quand j'étais UNASH on formait des AESH mais qui avaient des contrats très courts donc on formait au fur et à mesure qu'on formait les AESH partaient sur d'autres voies professionnelles et des belles voies donc pourquoi pas mais d'autres restaient un petit peu en arrêt là maintenant que les AESH peuvent être titularisés et rester longtemps la formation a tout son sens on forme des gens qui en termes d'avenir vont rester avec nous mais je pense qu'il faut vraiment former mutuellement les deux corps on n'est pas titularisés attention ah non on en a qui sont titularisés on est juste en CDI mais on est contractuel oui bah écoute moi au delà de 6 ans normalement c'est titularisé en CDI et contractuel d'accord mais c'était juste une petite parenthèse mais bon effectivement il a beaucoup de choses améliorées il y a une partie des choses qu'on peut dans notre domaine changer et d'autres que c'est des choses un peu à moyen terme et des réclamations à faire dans des instances donc dans l'atelier de ce soir on a voulu essayer de sur les choses qui dépendent de nous de notre entourage et que c'est des ajustements donner des pistes comme les cahiers comme la confiance comme la communication comme les pistes que vous avez données pour les parents qui sont en attente des numéros concrets donc voilà c'était des pistes pour avancer notamment il y a un parent qui nous pose la question qui avait entendu que les parents devaient aussi aider à chercher un ESH et poster des candidatures ça c'est des idées reçues ou c'est d'ouvrir ? Non après s'ils connaissent des gens qui souhaitent être à ESH pourquoi pas ils peuvent proposer la candidature après heureusement que ça n'est pas aux parents de le faire c'est déjà un parcours du combattant donc je trouve que c'est à l'institution de trouver les AESH c'est ça en général moi je vois des parents des fois qui cherchent parce qu'ils sont à bout de ne pas avoir d'AESH pour leur enfant donc ils cherchent au cas où il y a des AESH qui elles-mêmes sont en recherche de poste mais c'est pas les pauvres ils sont déjà et ils ont déjà monté le dossier alors si en plus le dossier est déjà un gros gros casse-tête le dossier MDPH donc voilà c'est à eux normalement de le faire et aussi partager avec vous tous je vois que l'échange est très riche donc vous pouvez nous s'écrire et on peut faire des billets des blogs notre blog Optoys c'est une belle plateforme avec plus de 200 000 lecteurs par mois donc on peut faire des billets pour essayer de donner de la visibilité et aussi contribuer à l'inclusion donc vous pouvez un message privé nous donner soit des témoignages soit des pistes pour essayer ensemble je pense qu'il y a une partie des choses que nous on peut être un moteur pour changer et d'autres effectivement qu'il faut que le système bouge une autre question juste un petit point je pense aussi que parfois moi je vois on n'est pas toujours au courant de ce qui ne va pas et tout à l'heure on parlait de communication quand une famille est dans un parcours du combattant il faut qu'elle avertisse vraiment tous les acteurs c'est à dire qu'écrire un inspecteur de l'éducation nationale oui parce que ce qui n'est pas au courant que l'enfant n'a pas d'AESH depuis 6 mois déjà le temps que la MDPH réponde ça prend 4 mois si on met 4 mois à recruter un AESH ça fait 8 mois en gros l'enfant a perdu son année scolaire en accompagnement donc il faut vraiment ne pas hésiter à écrire un peu dans tous les sens ou à mettre en copie un seul courrier mais inonder et informer au maximum et comment pour les enfants qui sont en attente et qui ne vont pas avoir un AESH est-ce qu'on peut demander un aménagement de la classe pour adapter est-ce que ça c'est une pratique qui peut être écoutée alors un aménagement du temps scolaire oui ça se décide en ESS après je je me dirais que je me méfie de l'aménagement parce que l'aménagement se solde souvent par une réduction du temps scolaire ce que je disais un peu tout à l'heure déjà on a affaire à des enfants fragiles et on réduit le temps alors si c'est lié à la fatigabilité de l'enfant oui ça s'entend si c'est lié au fait que la pression scolaire amène des troubles du comportement oui mais parfois on réduit à une heure et demie tous les matins alors que alors c'est compliqué et je pense que la vie professionnelle des parents est vraiment à prendre en compte parce que déjà on a un enfant qui ne va pas bien et en plus on va avoir des difficultés professionnelles mais dans l'idéal parfois j'ai vu des enfants qui allaient mieux s'ils faisaient 45 minutes le matin 45 minutes l'après-midi et avec la EH c'était la EH ou la PCH peut-être plutôt une PCH une prestation compensatoire on prenait des heures comme une baby-sitter entre les 45 minutes et 45 minutes de l'après-midi et très rapidement on s'aperçoit que ça allait mieux et on pouvait passer de 45 minutes à une heure et demie et augmenter progressivement mais parfois rapidement entre la rentrée et la Toussaint on avait parfois doublé le temps mais en y allant progressivement et en ayant l'aménagement de l'emploi du temps doit être pensé au niveau de l'enfant de la réalité et de la vie familiale et après en troisième au niveau de l'organisation de l'école mais ça doit être un croisement pour voir là où c'est mieux j'ai vu des enfants qui étaient mal le matin et qui allaient très bien de 13h30 à 14h30 et voilà je crois que c'est il n'y a pas de réponse dans l'absolu c'est que chaque situation se doit d'être analysée sur les différents points de vue et sur le travail et la place des un ou une AESH est-ce que c'est restreint cet accompagnement à la classe ou c'est aussi dans les couloirs pour accompagner un enfant ou dans la cantine c'est où la limite de cet accompagnement ? alors on l'accompagne sur tout ce qui est scolaire donc tout ce qui est dans l'établissement scolaire par contre pour ce qui est cantine ça doit être écrit dans le GVASCO donc en principe c'est très rare et normalement je ne suis pas sûre de moi mais d'après la dernière circulaire il me semble que si jamais c'est sur tant de cantine ça doit être un contrat qui est avec la mairie tout à fait voilà il me semble que c'est la dernière circulaire de novembre 2020 donc ça doit être un contrat qui est fait avec la mairie avant on avait le droit avec la DSDEN donc voilà mais ça peut arriver mais du coup ça reste plus rare par contre parce que les couloirs oui bien sûr c'est nous la récréation il faut que ce soit noté aussi par contre on ne doit pas surveiller nous on n'est pas de surveillance de récréation donc c'est à dire qu'on ne surveille pas les autres élèves on est là pour notre élève et quand même sous la supervision de l'enseignant voilà et ce qui est important effectivement avant les notifications pouvaient englober le temps qu'on appelle périscolaire le midi voire le soir voire le temps d'études sauf que du coup beaucoup d'heures de notifications étaient mangées par la pause méridienne donc on a besoin des avessages sur l'heure du midi mais sur l'heure du midi ça n'apparaît pas forcément dans la notification mais ils sont ils deviennent employés municipales les municipalités sont contents qu'il y ait un accompagnement sur ce temps et du coup ça leur permet d'être rémunérés en plus de leur salaire d'avessage et d'avoir un complément de salaire en faisant les cantines ou en faisant le périscolaire du soir que ce soit l'étude ou le centre de loisir on a même vu des embauches sur des mairies qui cherchaient pour le périscolaire du mercredi pour que l'enfant ait accès comme tous les autres enfants à toutes les structures donc deux avantages l'enfant est accompagné et ce temps n'est pas pris sur son nombre d'heures de travail scolaire purement scolaire et complément de salaire pour l'AVSH et Mme Cluzel dernièrement mais ça n'est pas encore inscrit dans les textes a aussi dit parce qu'il y avait un moment il y avait un flou mais aucun texte n'écrit que c'est interdit à défaut d'être autorisé mais si les parents disent nous le soir on veut bien un coup de main de l'AVSH pour l'heure après l'école ça peut être aussi une embauche liée sur cet accompagnement pour assurer la continuité et dernière question sur le périmètre d'action de votre métier est-ce que vous accompagnez uniquement les élèves qui ont eu la notification de l'AMDPH ou par moment vous devez aussi soutenir scolairement d'autres élèves en difficulté alors officiellement on n'accompagne que les enfants ayant eu la notification officieusement il peut nous arriver d'accompagner les enfants en attente de notification si jamais on est en trop sur l'établissement donc s'il reste 4-5 heures non utilisées sur un contrat ça peut arriver mais normalement c'est notification officiellement officiellement c'est ça mais ça peut arriver qu'on soit avec des élèves qui sont qui sont en attente de notification s'il reste 3 heures à l'AESH plutôt que d'attendre dans l'établissement voilà c'est tout aussi bien qu'ils donnent un coup de main mais officiellement c'est vraiment notification notification pour éviter les déplacements des abus et voilà le mot de la fin je crois comme on le disait tout à l'heure tout n'est pas rose mais je crois que chaque difficulté il faut que chaque difficulté soit prise en compte là où ça n'avance pas c'est quand on dit ça ne va pas et qu'on en reste là et pour que les difficultés se transforment en solution il faut vraiment une volonté commune je crois que les parents ne peuvent rien seuls les enseignants ne peuvent rien les AESH ne peuvent rien par contre tous ensemble je pense qu'on pourra on pourra beaucoup et il y a encore il y a encore un parcours à mener et j'espère plus un parcours qu'un combat même si parfois c'est un parcours sommé d'embûches Océane ça te va ? oui c'est très bien on coupera et puis tu me diras je pense que c'est encore très compliqué aujourd'hui de scolariser les enfants en difficulté mais je pense que quand on regarde il y a 10-20 ans en arrière c'était encore plus compliqué et quand on regarde il y a encore plus longtemps en arrière on ne connaissait même pas tout ce qui était troubles de comportement dyslexie et compagnie donc je pense qu'on avance peut-être très doucement mais on avance quand même donc il y a de l'espoir et je me dis que notre profession va finir par être reconnue et que les élèves vont finir par être aidés comme ils le doivent donc ça va finir par se faire et que si la communication se fait et qu'on est formé on va faire un pari arrivé et voilà les élèves auront la chance à laquelle ils ont droit voilà merci beaucoup à vous à tous les deux aussi rappeler que vous avez des ressources dans les pages Facebook d'Océane ma bulle AESH et aussi des ressources dans un livre que Lisabeth a écrit qui s'appelle scolariser un enfant avec un AESH aussi voilà vous invitez à nous envoyer des messages privés si vous voulez témoigner si vous avez des ressources pour faire un billet des blogs on va faire un billet des blogs récapitulatifs mais qu'on peut enrichir effectivement on aurait pu inviter un parent on aurait pu faire un live un peu plus complet mais notre réseau parfois est limité donc si vous connaissez si vous voulez participer n'hésitez pas à nous contacter avec grand plaisir effectivement la situation est complexe la photo n'est pas toujours belle mais on avance petit à petit mais on avance et c'est pour ça qu'on voulait organiser cet atelier pour donner des petites pistes des petits conseils du terrain pour vous aider vous accompagner effectivement on a encore du travail sur l'inclusion mais si on regarde en arrière quand même et dans cet cahier des liaisons quand on dit c'est au milieu de l'année quand on est fatigué il a une évolution quand même donc voilà j'espère que ça a été un atelier qui vous a donné des pistes on va faire un article de blog récapitulatif sur blog optoys.fr l'atelier sera un replay sur notre chaîne YouTube et sur la page Optoys et plein de courage aux parents qui continuent à se battre on compatit on comprend à quel point c'est fatigant de voir qu'il est tout le temps derrière mais voilà je ne sais pas si c'est dans d'autres pays c'est encore plus dur donc valoriser peut-être les aides qu'on a actuellement même s'ils ne sont pas assez les enseignants aussi parfois ils font preuve de volonté et ils font avancer les choses on voit bien que la clé c'est la communication et la formation et j'espère que ça va avancer on vous souhaite une bonne soirée à vous tous merci de votre engagement de vos partages ça n'a pas arrêté au niveau des commentaires l'heure est passée à toute vitesse et merci encore Océane Elisabeth d'avoir accepté l'invitation chez Optoys merci bonne soirée bonne soirée à tous à bientôt au revoir nous restons connectés Sarah ou pas à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501